Il est 12h30, soyez les bienvenus dans votre flash info du lundi 24 avril. On débute sur les plages de la Tranche-sur-Mer. Le beau temps de ces derniers jours a poussé certains à poser la serviette sur les plages. Mais au même moment, un petit oiseau fait son nid au même endroit. Il s'agit du gravelot à collier interrompu, une espèce classée vulnérable et donc à protéger. Les autorités appellent à la vigilance pour ne pas détruire ces nids posés à même le sol. Le reportage d'Alix Lannos. Jumelles en main, ces vacanciers admirent l'un des écosystèmes les plus productifs en France, la réserve de la Belle-Henriette à la Tranche-sur-Mer. Une lagune formée au XXe siècle qui abrite plus de 250 espèces sauvages et notamment le gravelot à collier interrompu, une espèce vulnérable. Donc là, il y a deux gravelots à collier interrompu, un mâle et une femelle, qui sont sur le haut de plage, dans la laisse de mer exactement, donc qui se nourrissent. Mais c'est aussi un indice de ce qu'on appelle un cantonnement, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui reste sur place et qui potentiellement pourrait faire un nid. Alors un nid de gravelot, c'est assez sommaire, c'est finalement une cuvette dans le sable. Parfois il n'y a que du sable, parfois il y a des coquillages, des cailloux et il peut aussi se mettre sous une touffe d'oïa, sous des herbes ou sous des caquillés, on appelle ça des caquillés, c'est de la végétation du haut de plage. La Belle-Henriette est le principal site de nidification entre l'estuaire de la Loire et celui de la Gironde, du gravelot à collier interrompu. Des nids à même le sol, discret et donc particulièrement exposé au risque de destruction de la part des promeneurs. Et ils sont nombreux sur ce site protégé, environ 700 000 visiteurs par an. Le principal risque quand on a des visiteurs qui sortent des chemins d'accès aux plages, c'est un dérangement quasi systématique de la faune. Ça on l'observe directement avec des abandons de nichés sur la plage. Et ça pour nous c'est le pire qui puisse arriver. Un des principaux axes de travail pour nous, c'est d'allier gestion et conservation de la nature et intégration socio-économique de la réserve. Donc on a sur chaque accès plage une idée fixe, c'est améliorer la sécurité et le confort des visiteurs pour qu'ils restent sur les chemins d'accès aux plages. Alors pour profiter de ce cadre exceptionnel, en limitant au maximum son impact sur la faune environnante, veillez à ne pas circuler sur le haut de plage et surtout à bien tenir votre chien en laisse. La dizaine de couples de grave l'eau à colliers interrompus présents sur la réserve pourra ainsi nicher, pondre et élever ses petits en toute tranquillité. Les visites de secrétaire d'Etat se suivent décidément ces temps-ci en Vendée. Trois semaines après celles d'Hervé Berville, c'est Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, qui sera cet après-midi au Sable d'Olonne. La question de l'eau et de sa réutilisation sera au cœur de ce déplacement. Elle visitera le projet Jourdain, un programme de réutilisation des eaux usées, fer de lance, de la nouvelle politique nationale alors que le manque d'eau en France est préoccupant. Nous reviendrons sur cette visite dans nos prochaines éditions. Ils étaient plus de 200 motards réunis samedi après-midi, parking des Oudéry à la Roche-sur-Yon. Une mobilisation de protestation contre la mise en place du contrôle technique pour les engins de plus de 49,9 cm3. Mesure qui doit entrer en vigueur en juin prochain, mais que la Fédération des motards en colère qualifie d'inutile et d'injuste. Les accidents liés aux mauvais états du véhicule, y compris les pneus lisses, donc c'est essentiellement des pneus lisses qui sont en cause, ne représentent que 0,3% de la mortalité des motards. Alors que l'infrastructure routière représente 30% des morts à peu près. Donc on se dit que le contrôle technique, autant s'attaquer à des valeurs plus importantes pour faire baisser la mortalité, notamment l'Etat ferait mieux d'entretenir les routes plutôt que d'essayer de nous mettre un contrôle technique qui n'agira sur aucun des chiffres. Les motards ont ensuite pris la direction de la préfecture pour y déposer des centaines d'attestations d'autocontrôle technique de leurs véhicules, argant qu'il s'agit d'un acte réalisé quotidiennement. À Saint-Gervais, le salon du livre ne ressemble à aucun autre. 54 auteurs et représentants de maisons d'édition se sont donnés rendez-vous ce week-end dans une ambiance extrêmement conviviale. Ils sont invités à participer à l'animation en chantant, en déclamant leurs textes ou en animant des conférences. Cette 28e édition reste pourtant assez confidentielle, avec un public qui pourrait être plus fourni. Mais le salon ne compte pas perdre son identité et surtout cette ambiance. Contrairement à ce que les gens imaginent d'un salon, un salon c'est une table avec des livres dessus et un auteur derrière qui attend le chaland qui passe. Et nous, on s'est inscrit en faux contre ce truc-là. On a voulu faire en sorte que les auteurs se fassent aussi conteurs pour enfants, qu'ils se fassent témoins, qu'ils se fassent conférenciers, qu'ils se fassent diseurs, chanteurs, comédiens, chanteurs de leurs propres textes. C'est un salon qui joint à la présence des auteurs l'animation quasiment permanente. Et cette année, le prix Claude Mercier a été remis non pas à un, mais à deux lauréats. Florence Rebourg pour son livre sur les frères Martel, ainsi que Patrick Avria et Annick-Antoine pour leur livre de cartographie sur le marais et les îles. Cette récompense est remise à un ouvrage documentaire fictionnel ou artistique portant sur le marais nord-vendéen. On est surtout très heureux d'avoir découvert des scoops cartographiques. Il y a quand même dans ce bel ouvrage, qui a été édité par GES Éditions, on a quand même beaucoup de cartes inédites qui nous apprennent des choses. En fait, le bouquin apprend deux choses. Il apprend l'histoire de la cartographie au fil du temps, comment représente-t-on un personnage au fil des siècles. Et puis, il nous apprend des choses sur la région, évidemment. Ouvrons une page sport à présent avec la Vendée qui fait parler d'elle jusqu'au Texas. Samedi, l'Ironman de la ville, un triathlon longue distance, a été remporté par Rudy Von Berg, un sportif alors certes américain, mais licencié au Sable Vendée Triathlon, course qu'il a réalisée en 7h44,51. Et tenez-vous bien, c'est un Français licencié du même club, Arnaud Guillou, qui a décroché la quatrième place de l'Ironman Texas. Tous les deux sont qualifiés pour les championnats du monde prévus à Nice en septembre. Notons enfin que Pierre Lecor, toujours des Sables Vendée Triathlon, a remporté sa première compétition de la saison, Life Ironman de Peniscola en Espagne. Et les Sablés, décidément, très en forme ce week-end, puisque dans l'eau, Cannelle Le Breton de l'Olona Surf Club a décroché une double victoire à l'Open de Longboard, organisé à Tanchette au Sable d'Olonne. Âgée de 18 ans, elle remporte la compétition dans les catégories Espoir et chez les adultes. Du côté des hommes, Martin Coré de la Côte des Basques remporte le titre adulte et Raoni Portilla de Biarritz Association, la catégorie Espoir. Quelques images pour finir de Breakdance avec le Formless Multiverse Battle de Saint-Hilaire de Rillet. C'était au complexe sportif Lafeille avec un public chauffé à blanc pour applaudir les compétiteurs. Vous avez d'ailleurs pu en découvrir certains dans 85 chronos jeudi dernier. Il nous proposait une démonstration en fin d'émission, c'est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Le Breakdance qui sera pour rappel discipline olympique à l'occasion des Jeux de Paris 2024. On se quitte avec ces images, belle journée et à bientôt pour un nouveau journal.